On a dans les stocks des sols agricoles sur la planète à peu près 2 500 milliards de tonnes de carbone. Si on prend un taux de 4 pour 1 000 par rapport à ces 2 500 milliards de tonnes de carbone dans les sols, on obtient 9,6 milliards de tonnes de carbone. Eh bien, 9,6 milliards de tonnes de carbone, c'est exactement ce que émettent les hommes sur la planète aujourd'hui. La conclusion est simple. Si on arrive à stocker l'équivalent de 4 pour 1 000 dans les sols agricoles, on est capable de stocker l'équivalent de ce que nous émettons comme carbone dans l'atmosphère. 4 pour 1 000 L'équivalent de la planète aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. Et le sol est le plus grand reposité de carbone. Si on a scale de formes de formes de carbone globale, ces formes de carbone qui construisent, qui prennent le carbone de l'atmosphère et qui mettent dans le sol, et si on fait ça, on peut révéler le changement climatique. C'est le plus grand message de hope. Et ce qui est très important maintenant, nous avons tous les joueurs clés de l'agriculture qui sont signés pour faire ça. C'est un grand moment dans l'histoire. Aujourd'hui qu'en France, comme d'autres pays du monde, il y a des agriculteurs qui sont ce qu'on a appelé des pionniers qui sont déjà dans des dynamiques extrêmement intéressantes et vertueuses. Donc ce que je cherche à faire au travers de ce projet à la fois en France avec l'agroécologie mais de manière plus globale sur le 4 pour 1 000, c'est de faire en sorte que ce qui a été vertueux pour certains, qui ont été des pionniers et qui ont expérimenté un certain nombre de choses, puisse se diffuser largement. C'est ça l'enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada